Son odeur humide La lumière m'enveloppe et me caresse Je m'éveille Je glisse et me prélasse au gré du courant Frémissante, je me donne au plaisir limpide A la surface de mes eaux, le vent promène à travers les feuilles Des bruits étranges La forêt toute entière se prépare S'étire Les arbres déploient leurs branches Et je sens une présence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et soudain, vous voici Un, puis deux, puis trois, puis cent Vous, chevaliers de l'onde, surgissant du passé Venus pour me protéger des ombres D'obscurs guerriers industriels Qui veulent transformer mon lit en lac meurtri Engloutissant l'âme rayonnante de Merlin l'enchanteur En dressant un mur gigantesque M'emprisonnant, mort à jamais Chevaliers, mes amis Dénoncez cette injustice Partez en quête Sauvez ma demeure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Nous sommes ici non pas, comme certains disent, pour manifester Bien au contraire Pour commémorer l'immortalité de la forêt de Bross-et-Liam Parce que, comme vous le savez, malheureusement, il y a un projet À l'endroit même où nous sommes, de construction d'un barrage Nous ne sommes pas contre les constructions de barrage Nous ne sommes pas contre l'effet de modernisme au niveau de la société Mais par contre, ce que nous voudrions, c'est que nous autres, tous, qui aimons le Moyen-Âge Qui transmettons aux enfants ce qu'a été le passé, dans une période aussi troublée qu'est la nôtre actuellement Et bien que ce haut lieu qui est le départ de la chevalerie mondiale Et voire même, peut-être, le bassin de l'Europe Et bien qu'il ne disparaisse jamais Parce qu'ici, nous avons un calme Qui est malheureusement que trop peu commun de nos jours Et le fait d'être venu ici, et bien c'est ce symbole qui doit rester éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai appris des siècles durant A considérer l'être humain comme une créature faible Égoïste et lâche Et pourtant je nourris mon âme De la foi que l'homme est aussi esprit et amour Sous-titrage ST' 501 Chevalier de Londres Vous allez partir Mais vous m'avez promis fidélité, aide et protection Pour toujours Vous reviendrez Je serai là Votre maîtresse Et votre déesse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a des solutions tellement de remplacement, il y a des solutions complémentaires peut-être qui peuvent être étudiées. Ce qui est certain, c'est que la difficulté, c'est de bien estimer les besoins. Peut-on faire des économies ? On sait, on les a bien étudiées. On peut faire des économies chez les particuliers au niveau du matériel, mais ça veut dire qu'il y a des investissements chez les particuliers à faire. Mettre en place des chasses d'eau à double compartiment, changer tous les systèmes de douche, mettre des douches à bouton pressoir, avoir des machines à laver, linge, la vaisselle, l'économique. Il y a tout un système à faire, mais on sait que les particuliers, actuellement, ne sont pas en mesure d'investir, c'est des coûts élevés, investir individuellement dans ce genre de choses. Le gros problème, et ça a soulevé beaucoup de polémiques, c'est la forêt brosséliande, une forêt mythique, avec la légende du roi Arthur, etc., les fées. Et c'est là-dessus que le débat, disons, a dérapé, quoi. A dérapé, oui, en pleine effervescence en ce moment. Parce que les gens, c'est devenu passionnel. Une partie de la population locale est favorable aux barrages. Il y en a ailleurs, il y a des jolis sites. Si vous vous avancez, par exemple, vers Beauvais, au-delà, vous avez des kilomètres et des kilomètres où vous n'entendez que les bruits des feuilles. C'est magnifique. Je vous dis, et je répéterai toujours, que je pense aux générations futures. Madame Laure, responsable de l'office du tourisme de Tréorin-Tuc, exprime son mécontentement. Moi, je suis amenée à voir de plus en plus de visiteurs. Pour vous donner un exemple, cette année, nous avons eu 32 000 personnes ici, à l'office du tourisme. Et les gens ne comprennent pas la démarche du barrage. J'espère de tout cœur que ça ne se fera pas, mais espérons surtout que Merlin va sortir sa paquette magique. Situé au cœur de la vallée de Laff, l'auberge de M. Pierrin sera en outil. Nous sommes installés dans cette vallée depuis 20 ans. Et jamais on n'aurait pensé être agressés dans cet endroit de sérénité. Nous, on l'a choisie comme lieu de vie, mais elle appartient vraiment à tous les gens qui aiment la nature, qui aiment la beauté. Et on ne peut pas accepter de voir ce site être détruit comme ça, juste parce que l'eau est pure. On a eu des lettres de Suisse, d'Italie. On a reçu à peu près, après l'émission de télévision TF1, Matin Bonheur. C'est passé sur Matin Bonheur et après on a reçu à peu près 30 lettres, 35 lettres par jour de gens qui écrivaient en Italie, je dis de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et de tous les coins de la France. C'est vraiment absolument de tous les horizons. La récente prise de position de Pierre Méhignury et d'Alain Madelin contre le barrage redonne de l'espoir aux amoureux de Brosséliande. Cependant, la gestion de l'eau reste un problème irrésolu. Les créations du barrage sur l'Aff en forêt de Brosséliande se sont mobilisées aujourd'hui. Toute la journée, l'association SOS Brosséliande a organisé des visites du site et des chantiers de nettoyage de la vallée de l'Aff pour sensibiliser le public. Et ça se terminera ce soir avec un fessnose. Eric Piolet, Sylvie Secret. Des bénévoles qui débroussaillent de bon cœur. Ils sont plus de 200 venus de toute la Bretagne pour participer à ce chantier de nettoyage de l'Aff. Certains n'ont jamais tenu d'outils dans la main mais aujourd'hui la cause est sacrée. Il s'agit de sauvegarder cette vallée de 3 km menacée d'être engloutie par un projet de barrage implanté à l'orée de la forêt de Brosséliande, lieu mythique par excellence. Les légendes, il ne faut pas les faire mourir. Et Brosséliande, c'est plein de légendes. Il faut garder ça. Ils vont bousiller le cours d'eau sur des kilomètres. C'est un ruisseau première catégorie qui est très riche en truite. Et c'est en voie de disparition de plus en plus par les temps qui courent. Bon, il n'y a rien qui pollue en amont. Donc la qualité de l'eau est là. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a rien, il n'y a pas de nitrate, il n'y a rien. Pêcheurs, écologistes, amis du site, tous sont derrière SOS Brosséliande, l'association qui a recueilli 5000 signatures contre le projet. Les opposants ont déjà provoqué un débat public dans les municipalités, car jusqu'ici, les élus s'étaient montrés discrets. Maintenant, ils demandent une expertise sur les ressources en eau d'Île-et-Vilaine. On se rend compte à force d'étudier le problème, qu'on est face à un problème de l'utilisation de l'eau en Bretagne et plus particulièrement en île-et-Vilaine. Et on souhaiterait que les retenues existantes soient mieux gérées pour que le projet de barrage sur l'Affre ne soit pas nécessaire. Cet hiver, SOS Brosséliande se consacre au travail de dossier pour répondre aux arguments du syndicat des eaux. Mais au printemps, il y aura d'autres opérations de sensibilisation dans cette vallée de l'Affre remise en valeur. Jusqu'à demain soir, à Litres, chaque samedi, plus nombreux à suivre nos débats. Ouvrir un robinet, regarder l'eau couler, a priori, quoi de plus naturel. Et pourtant, en Bretagne, comme dans d'autres régions, l'eau est une denrée rare et précieuse. Les récentes sécheresses nous l'ont rappelé. Alors, comment faire pour que nous n'en manquions pas ? Une question cruciale pour tous, agriculteurs, industriels ou simples particuliers. Les réponses, vous allez le voir, sont moins simples. On pense bien sûr aux barrages, mais à quel prix et à quel coût écologique ? C'est à cela que nous allons essayer de répondre avec nos invités. Avec d'abord, à ma gauche, Jean-Claude Pierre, secrétaire général d'Eau et Rivière. Avec à ma droite, Gaël Duhal-Gouette, maire de Saint-Just, conseiller général et porteur du projet de barrage sur l'Affre. Et puis, Jean-Yves Causant, premier vice-président du conseil général du Finistère. Et également, président du parc naturel d'Armorique. Alors, avant d'entamer ce débat, je vous propose de faire le point avec Eric Piollet. Brice Lalonde, en forêt de Brocéliande, début octobre. Un soutien remarqué à l'association qui se bat contre le projet de barrage au fond de la vallée de l'Affre. Sur ce site légendaire, le syndicat des eaux Ouest 35 veut implanter un réservoir d'eau de 4 à 7 millions de mètres cubes. 80 hectares de forêt seraient noyés. Et la départementale baignons-pimpons coupée. SOS Brocéliande a recueilli 5000 signatures contre le projet. Ils vont bousiller le cours d'eau sur des kilomètres. C'est un ruisseau première catégorie qui est très riche en truite. Et c'est en voie de disparition de plus en plus par les temps qui courent. Bon, il n'y a rien qui pollue en amont. Donc la qualité de l'eau est là. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a rien, il n'y a pas de nitrate, il n'y a rien. Dans le Finistère, même contestation autour d'un projet de barrage non loin de la forêt du Helgouat. L'aspect symbolique est moins fort, mais les écologistes sont tout aussi opposés. Deux sites sont en balance. L'EMZEC sur l'Aulne ou la Roche Tanguy sur le Skiryu. Il s'agirait de créer une réserve de 15 à 25 millions de mètres cubes venant compléter celle de Brénilis. Fait nouveau, il n'y a pas unanimité chez les élus. Le Conseil général du Finistère, très divisé, a dû reporter sa décision en demandant la poursuite des études. C'est que l'ensemble de ses projets repose sur des évaluations de consommation d'eau potable en l'an 2000. Le schéma régional d'alimentation voté en 92 prévoyait un déficit de 47 à 55 millions de mètres cubes à la fin du siècle. Il concluait à la nécessité de construire de nouveaux barrages en Bretagne pour répondre aux besoins de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'augmentation de la population estivale. Des besoins surestimés affirment aujourd'hui les opposants à cette politique. Ils préfèrent porter le débat sur la reconquête de la qualité des eaux. Voilà donc pour les éléments. Alors, rapidement, messieurs, Jean-Claude Pierre, les barrages, c'est une réponse au déficit en eau ? Je crois qu'il faudrait qualifier les barrages d'abord de pièges à nitrate, de pièges à sédiments et de pièges à pesticides. Et que le barrage ne constitue qu'une réponse partielle et souvent illusoire au vrai problème de l'eau en Bretagne. Jean-Yves Cossant ? Il n'y a pas de réponse simple. Le barrage n'est pas une solution. Le barrage, il faut quand même le regarder. Je crois que le problème est complexe et comme vous le disiez en présentation, on ne peut pas regarder couler l'eau. C'est une richesse et sa gestion est une chose très difficile. On ne peut pas gérer ça avec des idées simples. Il faut qu'il y a cas. J'ai envie de dire oui et non. Gaël Duel-Bouette ? Oui, moi je suis comme les intervenants précédents. Je crois que ce n'est pas exclusif. Ceci étant, en Bretagne, on sait très bien que je crois que c'est 20% seulement d'eau souterraine. Il y a donc le reste qui est énorme, 80% d'eau qui coule et on en a besoin. Alors tout de même, le schéma régional dont parlait Éric Piollet il y a quelques secondes parlait d'un déficit de 47 à 55 millions de mètres cubes d'eau d'ici la fin du siècle. Est-ce qu'on n'a pas très largement surestimé la consommation des Bretons ? Si, il y a d'abord le problème de la consommation et éventuellement du gaspillage qui est derrière cette consommation. Mais avant cela, il y a également le problème de la mauvaise gestion des ressources. Le fait d'avoir perturbé complètement les écosystèmes. Il y a une expression, on dit artificialisation des réseaux de surface. Et M. Duhalgoet avait raison de dire qu'en Bretagne, ça c'est une donnée que tous les Bretons devraient connaître, 80% de l'eau qui est consommée vient de l'eau de surface. Donc une eau qui est extrêmement vulnérable à toutes les modifications du milieu, aussi bien au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Donc s'il n'y a pas d'abord une réflexion sur l'équilibre hydrologique, c'est-à-dire le maintien des zones humides, le maintien des méandres dans les cours d'eau, le maintien des prairies naturelles, et éviter donc toutes les méthodes lourdes qui ont été promues depuis 25 à 30 ans dans l'aménagement du territoire, d'année en année on sera conduit à de plus en plus de barrages. Il y a donc une réflexion, avant de parler du gaspillage, sur la maîtrise des équilibres naturels. Je crois que le schéma régional c'est une bonne méthode d'approche, et puis au fond si on en discute aujourd'hui c'est parce qu'il a existé, et que dans le cadre de ce schéma, les collectivités, les élus se préoccupent de l'avenir de la ressource. Donc le schéma c'est une bonne base de départ. Mais je crois qu'il faut, si on veut être vrai dans ce débat, aller jusqu'au fond des affirmations. Je disais tout à l'heure, on ne peut plus se contenter de « il faut que, il paraît nécessaire que », ça, ça n'existe plus. Il n'y a pas d'un côté les gens qui savent et la population qui ne sait pas. Ça regarde tout le monde. L'avantage du schéma c'est d'avoir dressé le tableau, et quand on a regardé le schéma, nous dans le conseil général du Finistère, on s'est rendu compte qu'en ce qui nous concernait, il fallait aller plus loin. Et on s'est donné du temps pour décider. Je crois que pour des choses importantes comme ça, il faut prendre son temps. D'abord pour vérifier si ce qui est dit est vrai, et pour associer l'ensemble de la population, l'enjeu est tellement énorme, financièrement et humainement. Donc il fallait voir au-delà des chiffres, il y a une grande question. Ces schémas, ces études disent, on va augmenter la consommation, vous, Finistériens, vous consommez 150 litres par an, vous êtes des demeurés, vous allez consommer 250 en l'an 2000. D'abord on est fiers d'être pour qu'ils demeurent, bien entendu. Mais ce n'est pas vrai qu'on va consommer comme ça. Depuis 5 ans, on se rend compte dans notre département, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, chacun voit midi à sa porte, et bien que depuis 5 ans, il y a un palier. Alors, est-ce que c'est une mutation dans l'attitude du consommateur, parce que l'eau est chère, on économise mieux l'eau, on gère mieux les réseaux, il y a une mutation et on ne peut plus prendre des courbes et dire, c'est évident, il faut qu'il n'y a qu'un. Ça, c'est fini intellectuellement. Gaël Duel-Gouette, cette stabilisation, on la constate partout. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'un barrage comme celui que vous envisagez sur l'AF est vraiment nécessaire ? Partant du constat également du schéma régional qui a été mis en place, en Ile-et-Vilaine, on a créé des syndicats de production. Bon, il existe comme partout des syndicats de distribution. Et nous avons créé 6 syndicats de production dont l'objectif est de permettre aux collectivités locales de trouver de nouvelles sources de production un petit peu par secteur géographique. Donc, pas simplement un syndicat de distribution local, mais d'organiser un petit peu par secteur géographique. Donc, le nôtre a été créé, Ouest 35, dont je suis le président. Et ce schéma nous dit, en l'an 2000, vous risquez de manquer d'eau avec un déficit estimé à 3 millions d'eux. Je rejoins M. le Président Codan quand il dit que les chiffres, bon, il faudra effectivement les vérifier. Mais il y a quand même un constat de base. On devrait manquer d'eau estimé à 3 millions d'eux. Bon, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant qu'élu politique ? Je dois faire en sorte que, pour l'an 2000, les syndicats de distribution aient une capacité à distribuer à leurs consommateurs. Alors, qu'est-ce que l'on a fait, nous, dans notre région ? Bien avant moi, il y a eu des études qui ont été faites pour voir où on pourrait éventuellement créer des retenues. La situation centrale de l'AF, de Brocellian, plutôt, de la région de Pimpon, nous a fait faire une étude de faisabilité locale sur deux sites, l'AF et le COMPER. Le COMPER, on l'élimine parce que techniquement, parce que qualité, etc., parce que quantité. L'AF, par contre, au niveau critères positifs, les critères positifs sont très importants. Ceci étant, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, peut-être sur l'AF plus particulièrement, ceci étant, il est bien évident qu'on ne va pas se contenter uniquement de travailler au niveau des recherches de production sur ce secteur géographique. Le syndicat Ouest 35 est quand même assez grand, on a 50 000 abonnés, on a 150 000 habitants, ça va du sud du département jusqu'à l'ouest ou nord-ouest. On ne va pas se cantonner, simplement rechercher quelque chose à un point donné. On fait des recherches d'eau dans le sud du département complémentaire au niveau du sein de près de Redon, pour situer un petit peu géographiquement, qui existent déjà, on fait des recherches supplémentaires, et puis, je crois qu'il faudra que j'en parle tout à l'heure, on va rechercher également des productions nouvelles un petit peu plus au nord. Ça veut dire que vous ne vous limiteriez pas au barrage ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui, je suis comme M. Gozant, pour l'instant, on a un constat, on étudie, on donne des objectifs, on va voir comment après on va atteindre ces objectifs, et je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitenez. Mais tout de même, est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment qu'on est en train d'employer la chirurgie, là où il vaudrait mieux essayer de mettre une politique de prévention ? Oui, lorsque le Conseil régional et avant le Conseil économique et social a été amené à réfléchir sur ce schéma d'alimentation en eau, je suis intervenu à plusieurs reprises pour demander que la région affecte autant de capitaux, autant d'argent, dans les études des économies d'eau, qu'elle n'est susceptible d'en affecter à la réalisation des barrages. Les économies d'eau, ce n'est pas un vœu pieux, ça ne peut pas sortir d'un cantation. Pour qu'on arrive aux économies, il faut des moyens. Et là, il y a un gisement considérable, et à mon avis, le débat que nous avons entre nous, il faudra peut-être que nous l'élargissions pour que nous l'ayons de manière encore peut-être plus solennelle et plus approfondie. L'agence de bassin, Loire-Bretagne, chiffre les économies d'eau simplement dans l'amélioration des réseaux. Les réseaux en Bretagne ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas non plus parfaits. Le rendement moyen des réseaux d'alimentation est de 70%. On peut passer à 80-85% de performance sur ces réseaux. 15% de pertes, cela représente en moyenne pour la Bretagne 55 millions de mètres cubes d'eau. Pour que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire, ça représente le volume de la retenue de Guerlédan, la plus grande retenue d'eau potable en Bretagne. Et ce qui est le déficit estimé d'ici la fin du siècle par le schéma. Voilà, voilà, exactement. Donc déjà, pardon M. Cousin, bon, déjà si vous voulez, premier gisement, les économies dans l'amélioration des réseaux. Mais ce n'est qu'un des éléments des économies d'eau. J'y reviendrai tout à l'heure pour ne pas monopoliser la parole. Un élément essentiel, c'est le prix. Quand le fioul était gratuit et quand il faisait chaud, on ouvrait les fenêtres. Quand l'eau ne coûte rien, on fait n'importe quoi. L'eau commence à coûter. Et on se rend compte dans l'attitude du consommateur et dans l'attitude du chef d'entreprise ou du responsable d'un organisme qu'il regarde toutes les lignes budgétaires et puis on fait attention par nécessité économique. Je crois effectivement que chacun est concerné par cette attitude à l'égard de la gestion de l'eau, de l'économie. Et chacun est concerné aussi par une grande question qui est derrière le barrage, c'est le problème de la qualité de l'eau. Il y a un problème de quantité, c'est vrai, on va tous regarder ensemble pour essayer de trouver la vérité. Mais il y a un problème de qualité car il y a des amis qui nous disent qu'il faut des barrages parce que notre eau, elle n'est plus correcte. Alors de grâce, donnez-nous l'eau pure des monts d'arrêt, on va tirer un tuyau, puis sous-entendu on continuera à polluer. Alors ça, c'est très très important dans le débat. Je crois qu'à travers le débat que nous avons sur tel ou tel barrage, parce que chacun est un peu différent. Moi, j'ai eu la chance de ne pas m'appeler Brosséliande, je n'ai pas de fée chez moi, donc psychologiquement, ça a été plus facile à objectiver. Mais je crois que chacun doit se poser la question aussi sur la qualité, parce que j'ai peur que la solution facile, il y a de l'eau pure quelque part, on fait un grand barrage, et puis après on pomme dedans. Ça, c'est pas normal. Le problème de la qualité, regarde tout le monde, pas seulement les agriculteurs à qui trop souvent on veut jeter la pierre, il y a un certain type d'agriculture, mais ça regarde tout le monde, les villes, les particuliers. Et le combat de la qualité avec les économies, je crois que c'est un des deux grands axes qu'on doit mener de pair, en même temps que la préoccupation qu'il faut de l'eau, bien entendu. Mais je crois que... L'eau est payée à son vrai prix aujourd'hui ? Ça dépend. Il dépend du secteur, oui, ça dépend. Il y en a qui ont des productions plus faciles, donc le coût, ça se change d'un syndicat à l'autre. Alors, est-ce que M. Cossard faisait allusion aux agriculteurs en disant qu'on leur jetait un petit peu la pierre ? Est-ce que, par exemple, le barrage sur l'Aff est destiné aux agriculteurs ou aux industries agroalimentaires ? C'est destiné aux consommateurs, quels qu'ils soient. Bon, je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit tout à l'heure en introduction, le robinet, on ouvre le robinet, l'eau doit couler. Effectivement, elle doit couler pour le consommateur, et le consommateur ne s'occupe pas de savoir d'où vient l'eau. Bon, il la paye, mais il veut qu'en rentrant à 11h pour prendre une douche, il veut avoir de l'eau à son robinet. C'est à nous de la fournir. M. Pierre, vous avez parlé tout à fait justement des économies. Bon, au niveau des réseaux, moi je parle plus pour l'île Villaine, chacun peut son secteur. On est arrivé à un peu trop haut niveau par rapport au réseau, à un bon rapport, puisqu'on est trop haut dans les 80%. Donc c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut des économies, qu'il faut faire des économies, et qu'il faut que les gens se mettent dans la tête qu'il faut faire des économies. Ceci étant, moi je crois qu'en tant que gestionnaire, c'est pas un contrat, vous n'allez pas me dire, vous ne pouvez pas me signer aujourd'hui, en 1993 on consomme tant d'eau, et en l'an 2000 vous allez nous consommer tant d'eau. Si mathématiquement vous pouviez le faire, je serais tout prêt à dire qu'effectivement l'an 2000, on n'aurait pas besoin de faire tous ces barrages ou toutes ces retenues. Mais quel est réellement le concret de cette affirmation ? C'est qu'on n'est pas du tout certain que les économies aient atteint le but que l'on recherche tous. Au niveau agricole, vous m'avez posé la question par rapport à l'AF, non, c'est pas du tout destiné uniquement aux agriculteurs, c'est aux consommateurs classiques. On a un déficit sur l'ensemble de la région, il y a le tourisme, il y a l'amélioration des résidences secondaires, on fait tous dans nos cantons des améliorations, ce qu'on appelle les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une vieille maison ? On y met un sanitaire, on y met des douches, on installe, ça on le finance. Le sèche-linge, pas le sèche-linge, c'est un propre d'eau, mais la machine à laver, etc. Tout ça, ça fait des consommations supplémentaires. Donc c'est en vue d'une consommation supplémentaire, l'agriculture est l'un des domaines, mais pas uniquement. Oui, avant de parler encore de barrages, de localisation, etc., je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion sur les économies. Je dis que le plus grand gissement d'eau actuellement en Bretagne, et le plus grand gissement disponible dans le délai le plus rapide, ce sont les économies d'eau. Je vais prendre quelques exemples. J'ai ici quelques entreprises. Globalement, il y a 5-6 ans, pour traiter une tonne de carcasses, il fallait 10-12 m3 d'eau. Et l'industrie agroalimentaire est fortement consommatrice d'eau. Actuellement, les techniques sophistiquées, les techniques de recyclage, permettent de traiter le même tonnage avec 4-5 m3. Donc, un gisement considérable. Je prends par exemple la nouvelle usine Yves Rocher, qui a diminué de 50% ses consommations par rapport aux consommations intérieures. Je prends Père Daudu à Malensac, il a diminué également de 50% ses consommations. L'entreprise Cogand dans le Finistère, selon les process, a diminué ses consommations de 60 à 90%, avec une économie globale sur ses consommations de 60%. La ville de Rennes, sur ses installations sportives, a fait des économies qui sont de l'ordre de 80%. Et à chaque fois qu'on dit économie d'eau, dans les processus de fabrication, ça veut dire économie d'énergie, et ça veut dire bien plus de facilité pour traiter l'effluent. Parce que plus l'effluent est concentré, plus il est facile à dépolluer. Donc, je dis et j'affirme que si la région veut vraiment se donner les moyens d'une politique de l'eau qui soit digne de ce terme, il faut qu'elle ouvre le débat sur les économies d'eau, et que les DDA, et les DDE, et les cabinets d'études, qui sont si performants pour promouvoir des barrages parce qu'il y a des logiques lourdes derrière, Eh bien, si ces organismes font le même effort intellectuel sur les économies d'eau, et si la région abonde des crédits de telle façon qu'on puisse y arriver, je vous assure que la réponse au problème de l'eau sur le plan quantitatif sera relativement vite trouvée, parce que, quand même, prenons l'exemple de la Villaine. Actuellement, le barrage d'Arzal ne manque pas d'eau. Par contre, on est aux limites de potabilisation compte tenu du paramètre ammoniac, compte tenu du paramètre nitrate, et compte tenu du paramètre pesticide. Donc, le vrai problème est qualitatif, et le vrai problème, il est l'aménagement du territoire. Je veux dire que derrière un projet de barrage, il y a des logiques lourdes. Disons qu'il y a des lobbies lourds. Un barrage, ça coûte tant, mais j'ai envie de dire que ça ne coûte pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il y a par derrière. Et ce que je souhaite, surtout dans une période où les finances publiques sont ce qu'elles sont, c'est que tout le monde soit bien conscient que, je prends l'exemple du Finistère, si on fait un barrage, à la limite, il ne coûte pas très cher, on sera subventionné. Mais derrière, vous avez un investissement de 10, 20 fois supérieur, d'interconnexion de réseau, etc. Et il faut mesurer le coût de cette affaire-là, et puis le transfert, savoir qui paie l'eau, si c'est l'usager ou le contribuable. Donc je pense qu'il y a une réflexion sur la gestion de l'eau, et une réflexion sur la qualité de l'eau. Chez nous, dans le Finistère, je crois que c'est une des motivations essentielles. Il y a aussi le poids économique de cette affaire. Et puis, tant que ce n'est pas évident, il ne faut pas écarter les solutions. Mais il faut aller jusqu'au bout des investigations. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile, ce serait simple si on connaissait la vérité. On approche chacun avec son regard, mais ce n'est pas simple. Et quand ce n'est pas simple, on ne peut pas foncer dans le brouillard. Donc il faut prendre son temps. Il y a un point également, un barrage, c'est, on l'a vu, la destruction également d'un environnement, de forêts par exemple. Alors dans une région qui est touristique par excellence, est-ce qu'il n'y a pas là un grand risque aussi ? Vous vous occupez également de tourisme, M. Duelouet. Autrement dit, qu'en pensent les fées, quoi. Qu'en pensent les fées ? Que pensent les fées lorsqu'elles entendent le bruit du canon qui est à quelques cent mètres de là, quand le camp de Côte-Quidon, au général, fait tirer ce canon. Bien. La forêt. Je voudrais relativiser un tout petit peu par rapport au barrage de l'Ave. On a dit, Brosséliande sera noyée. Brosséliande, c'est 7000 hectares. Nous, si nous le faisons, c'est 50 hectares. Relativiser également par rapport à la situation géographique, soit par rapport à l'historique, entre guillemets, de la forêt. Nous sommes positionnés au sud-sud-est de l'ensemble de cette forêt. Voilà pour relativiser, si vous voulez, par rapport à ce que l'on dit, sur le point un petit peu subjectif. Au niveau objectif, il y a une très bonne qualité. Tout le monde la reconnaît. Les bassins versants sont excellents, la plupart sont des bois. Il y a juste une exploitation agricole, excellent. Quantité, on sait, puisqu'il y a une station de jauchage qui se situe juste en aval, on sait exactement que l'on peut, en année moyenne, récupérer 6,5 millions de mètres cubes. Ça, ce sont quand même des points très concrets. Il y a sur le plan bâtiment-construction, malheureusement, une seule, mais elle existe quand même, une seule construction qui serait noyée. Donc, si vous voulez, on a quand même beaucoup d'éléments positifs. Bien sûr, c'est un site sensible, naturel, mais on en parlera. Bien, messieurs, en tout cas, débat qui promet de continuer, en tout cas au Conseil général du Finistère, par exemple. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Quand c'est simple, on décide. Quand c'est compliqué, on prend son temps. L'eau est une chose. Ce n'est pas un problème, l'eau, c'est une richesse. En Bretagne, c'est sacré. Et il faut regarder ça avec attention, avec tous les apports. Et regarder ça ensemble. Moi, je souhaite qu'entre Conseil général de Bretagne et région de Bretagne, on se retrouve sur une politique de l'eau, de l'environnement. On s'est vu il y a 20 ans à Pontivy, pourquoi est-ce qu'on ne se reverrait pas tout ensemble ? Eh bien, la question est posée, débat a lancé. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation dans quelques secondes de l'actualité. Puis, bien sûr, le journal 19h10. Passez une très bonne journée. Merci, messieurs. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Au nom du roi Arthur, je te fais chevalier de la forêt de Brosséliande. Voilà, Nathalie. Je suis émue, Daniel. Ça va bien, là ? Il n'est pas bien. Je vous préviens, on passe quelques jours ici et je ne sais pas comment on va terminer. Bonjour, c'est pas public. On est où, là ? On est au château de Compaire. Ne tombez pas, Mme Lafroix, ne tombez pas. On est au château de Compaire. Ici, justement, on s'habille en grand habit de chevalier, etc. On essaie de faire revivre ce patrimoine qui est un petit peu immatériel, comme ça, et on va en parler avec Claudine Glow. Vous ne connaissez pas Claudine ? Bonjour. Est-ce que Claudine, on ne la rencontre pas à Paris, Daniel ? Oui, c'est vrai. Bonjour, Claudine. Bonjour. On est ici au château de Compaire. Ce château, c'est quoi ? C'est quelle histoire ? Ce château, il est à l'image de la forêt. C'est-à-dire qu'il s'y mélange une histoire et une légende. Alors l'histoire, je ne vais pas la raconter, c'est une histoire curieuse parce que tous les grands noms de Bretagne ont un jour possédé Compaire. Mais au bout du compte, il ne se passait pas grand-chose à Compaire. Il y a deux événements notoires à se rappeler sur Compaire. C'est là qu'on a rédigé au 15e siècle la charte qui donnait tous les usages de la forêt de Brocéliande. Il faudrait qu'il s'appelait d'ailleurs déjà à Brocéliande. Et c'est là aussi qu'il y a eu un siège, un siège très mouvementé à la fin du 16e siècle. Une histoire très, très romantique avec attaquants, sièges, enfin très, très belle histoire. Oui, 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 des tas d'hommes d'armes, enfin très bien, très, très bien. Et on est devant un lac ici. Alors ce lac chargé lui aussi de légendes. Voilà, eh bien c'est l'autre versant de Compaire. Ce n'est plus l'histoire, c'est la légende. Il y a une légende tenace, bien sûr. Brocéliande, c'est la légende. Compaire étant dans Brocéliande, ça part de la légende. Sur chaque site de la forêt s'attachent un ou l'autre des grands personnages légendaires. Les grands personnages légendaires, ils sont de deux ou trois sortes. Il y a les humains, les demi-humains et les pas du tout humains. Donc ici, on est sur le lieu d'une de ces fées qui sont justement des deux domaines. Et c'est typique de Brocéliande, tout est double ici. Et les créatures qui hantent la forêt sont rarement complètement d'un bord ou de l'autre. Ici, c'est le domaine de Viviane. Viviane est fée. Je vais chercher une créature comme ça. La belle Viviane, la dame du lac. Celle qu'on appelle aussi la dame du lac. Et elle est fille de roi, d'un roi humain. Et elle est fille de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est fée. Et c'est le côté fée qui va l'emporter. D'autant plus qu'elle va devenir l'élève qu'elle va rencontrer Merlin dans la forêt. Merlin lui-même, personnage double, ambigu, d'hier et de demain. Voilà. Alors ici, c'est le siège du centre arthurien, ce château de Comper. Claudine, c'est vous la présidente ? Oui, 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 c'est moi. Quelle est la vocation de cette association ? Le nom entier est long et pompeux. C'est le centre de l'imaginaire arthurien. Mais c'était exprès. Pourquoi faire court quand on peut faire simple, quand on peut faire compliqué ? Non, on a voulu insister sur l'imaginaire pour ne pas figer toute cette histoire extraordinaire qui appartient à tous et qui se réincarne sans cesse pour ne pas la figer dans un aspect historique, littéraire. Parce que c'est ennuyeux dans ces cas-là. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Et puis on ampute cette belle histoire de toute une branche. Et c'est dommage. Non, imaginaire, ça fait qu'on l'ouvre. Un jour, c'est le cinéma, la bande dessinée. Mais c'est aussi l'érudit, c'est aussi le chercheur, c'est aussi l'archéologue. Parce que dans l'histoire de Brocéliande, l'archéologie aussi a sa charge légendaire. Donc c'est tout ça en fait qu'on a voulu, qu'on essaie, année après année, de mettre en avant. Ce centre a été créé en 90, il a à peu près 200 membres aujourd'hui ? Oui, on tourne autour des 200 membres. En fait, on a créé l'association en 88, mais en 90, il est arrivé une belle histoire. C'est-à-dire qu'on a rencontré les propriétaires du château de Comper, monsieur et madame Ferrand. Merci à eux quand même. Merci à eux et merci à Viviane. Je pense qu'elle est sûrement pour quelque chose dans cette affaire. En tout cas, ils nous prêtent le château. Alors, ce que vous aimez, Claudine, vous l'avez déjà dit, mais on peut peut-être en reparler, c'est cette fraternité, ce rêve, cet imaginaire, mais surtout cette fraternité qui est là, présente, quand on parle de chevalerie, quand on pense à la chevalerie. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus tellement finalement à quoi se raccrocher. Non, et justement, c'est là qu'on voit à la fois le désarroi et qu'on voit aussi les portes ouvertes par des matières comme la matière arthurienne. C'est vrai qu'on regroupe, on parlait des 200 membres, on voit les 200 membres, puis les sympathisants et tous ceux qui passent là. Et on voit bien qu'il y a encore une vibration possible autour de domaines comme celui-là. Une légende comme celle-là, d'abord, c'est un patrimoine général de toute l'Europe de l'Ouest, c'est une légende celtique avant toute chose. Et c'est vrai qu'une légende comme celle-là, on peut y entrer et la lire à tous les niveaux. C'est-à-dire que de l'enfant de 5 ans qui va juste rêver de la beauté d'un personnage ou du fantastique d'une histoire au plus savant des érudits, il y a toujours une étincelle de rêve. Et puis, il faut aussi bien être clair, c'est une légende qui est une légende terrible en même temps. Ce n'est pas qu'une jolie histoire. C'est une histoire qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur les terreurs, sur les tensions. Et je crois que c'est ça la vie, et c'est ce qu'on gomme trop. C'est de se rappeler que dans toute belle histoire, comme ça, il y a deux côtés. Et dans la légende arthurienne, il y a le fantastique, le merveilleux, le poudroiement du rêve. Et puis, il y a aussi le combat, la dureté, la quête. Et je pense que c'est pour ça que tant de gens, encore aujourd'hui, veulent se retrouver autour de ça. Et puis, comme vous disiez, la fraternité. Voilà, c'est une manière d'apprendre la vie. Eh bien, merci beaucoup Claudine. On va continuer à découvrir ce domaine avec, évidemment, Pierre, qui est avec Daniel. Alors, je ne sais pas dans quel état ils sont. Qui es-tu, chevalier ? Je suis la bête ! Mon Dieu, que j'ai peur ! Bonjour, Pierre Dubois. Comment vas-tu, Daniel, sœur Daniel, sœur Daniel ? Tu es beau. Raconte-moi, tu fais partie du centre arthurien ? Oui, bien sûr. Bon, écoute, je crois que c'est... 200 membres, on a entendu tout à l'heure. 200, oui, 201, parce que tu veux en faire partie aussi. Il paraît, on dit ça. Raconte-moi ta tenue, alors, Pierre. Alors, là, c'est un adoubement, aussi la broigne, qu'on appelle... Donc, c'est une des premières armures, mais en cuir. Donc, c'est en cuir clouté. Et alors, le casque que tu vois avec ces magnifiques bois, qui viennent d'Écosse, d'ailleurs. Alors, c'est fabriqué, rêvé, sculpté par un personnage étonnant qui s'appelle Michel Bratt, qui est un archer, qui tire à l'arc, mais avec le véritable longbo, pas ces espèces d'arc sophistiquées à la Rambo. Lui, c'est un vrai de vrai. Et il s'est installé à Lagacilli et il refait des excalibures, des choses extraordinaires. C'est un personnage. Alors, si vous voulez vous habiller, aïe ! Si vous voulez vous habiller, donc, dans ce genre de costume... Passer, Majesté. Ah, je t'en prie, je te couvre. Bon, tu es gentil. Eh bien, Michel Bratt peut vous sculpter, vous confectionner de tels vêtements. C'est chouette. Pierre, raconte-moi une histoire, parce qu'on te connaît, tu es un conteur merveilleux. Le Val Sans Retour, alors, tu peux m'en dire un mot ? Ça se passe... Oui, comme disait Claudine, la forêt de Brosseliande, c'est vraiment un lieu magique. C'est la forêt originelle. Et chaque pas que l'on fait dans cette forêt amène une autre histoire, amène une autre légende, amène un autre personnage. Par ici, par exemple, là, sous cet étang, là, qui est à côté de nous, il y a le château de Cristal de Merlin, que Merlin a construit en une nuit à la belle Viviane. Et c'est là que Lancelot a été élevé, par exemple, la Dame du Lac. Quant au Val Sans Retour, c'est plus, disons, c'est pas plus diabolique. Néanmoins, ceux qui y entrent, eh bien, n'en sortent plus. C'est-à-dire que c'est le lieu, c'est l'endroit de Morgane. Alors, on parle souvent de la fée Morgane, mais c'est plus une enchanteresse. C'est-à-dire qu'elle a, c'est une humaine qui a appris, Claudine parlait des humains, parlait des moitiés d'humains et des personnages fantastiques. Et Merlin, bon, lui, c'est le magicien, c'est l'homme de la forêt, c'est l'homme vert, il est extraordinaire. Et il a donné des pouvoirs à Morgane. Et Morgane n'a pas toujours bien utilisé ses pouvoirs. Enfin, c'est une femme, elle est extraordinaire. C'est la sorcière aussi, elle est. Et ses amants, ses amants, eh bien, qui l'avaient trahi, les infidèles, restaient prisonniers du Val Sans Retour. Elle les amenait dans son lieu. Et là, brusquement, lorsqu'elle le désirait, les murailles se refermaient sur ses amants, qui tournaient inlassablement et qui ne ressortaient plus de cette vallée. Et un jour, Lancelot, quand même, les a libérés. Gentil, Lancelot. Il est sympa. Dis-moi, cette forêt, on va voir des images tout à l'heure de la manière dont on la replante, mais elle a souffert quand même d'incendies, d'orages, en particulier d'incendies, d'ailleurs. Oui, il y a eu une... Mais alors, justement, ça qui est extraordinaire avec cette forêt, on a l'impression que rien ne peut la détruire parce qu'elle est le rêve. Elle est éternellement reverdissante. Et lorsqu'il y avait eu ce grand incendie... 1990. Voilà, dans le Val-Sant-Retour, notamment, on voyait déjà repousser l'herbe, repousser des rameaux d'or, repousser vraiment la légende. Et maintenant, c'est à nouveau verdoyant. Et je crois que, bien qu'on essaye sans arrêt... Elle est indestructible. Elle est indestructible. Et je crois que tous ceux qui essayent de s'y frotter, eh bien, on les recevra. Oui, d'accord. Oui, on vous recevra, attention. Et on va voir, d'ailleurs, comment les paysans du coin, les cultivateurs, les agriculteurs, aident, justement, à faire revivre cette forêt tout en la replantant. On en attendait 800, ils étaient plus de 2000 ce matin sur le site de Brocéliande. Ces chasseurs, venus du Morbihan d'Île-et-Vilaine et des départements voisins, ont mis en terre en moins de 3 heures plus de 40 000 plants appartenant à une quinzaine d'espèces différentes. L'opération Mainverte, lancée à l'initiative de l'association Val Sans Retour, a pour but de reboiser la légendaire forêt de Brocéliande, dont 600 hectares avaient été la proie des flammes en 1990. L'industriel breton François Pinault a financé une large part de ce reboisement. Aujourd'hui, les acteurs, en l'occurrence les chasseurs, étaient sur le terrain, assistés par le personnel de l'Office national des forêts. Vous avez deux châtaigniers, un charme et un cerisier. Voilà, deux châtaigniers, un charme et un cerisier. Un meurisier, exactement. Cerisier, c'est l'arbre qui produit des fruits. Voilà, et puis donc, plus haut, il y a des châtaigniers. Sur le bord du chemin, de chaque côté sont des érables. Les érables sont tentées pour baliser justement le sentier. Les arbres devraient être... Ce sont des feuillus. Depuis trois ans, les chasseurs se mobilisent à la Sainte-Catherine parce qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et cette année, après s'être passionnés sur le problème des haies, les chasseurs se passionnent pour la replantation de la forêt de Brocéliande. Ce qui représente pour eux un double symbole parce que Brocéliande, c'est les traditions les plus anciennes de la France et les chasseurs ne cessent de se réclamer de leur tradition. Et en même temps, c'est aussi une magnifique opération de replantation de cette forêt qui a été magnifique et qui, je l'espère, le redeviendra et abritera à nouveau dans ces coins complètement brûlés des chevreuils, des sangliers, des serres. Je suis maintenant avec Gaël Dualgoet qui est président du syndicat d'Ouest 35. Bonjour. Vous pouvez prendre votre micro. Voilà, c'est mieux. Alors, il y a un projet dont on parle beaucoup en ce moment dans les journaux. C'est le projet de barrage sur l'AF. Alors, évidemment, c'est très controversé. On verra tout à l'heure ceux qui sont plutôt contre. Mais vous, est-ce que vous pouvez nous vendre votre barrage, vous dire pourquoi ce serait bien de le faire et surtout comment, quoi, pour que ça fasse le moins de dégâts possible ? Il faut avoir deux chiffres en tête. Au niveau de la Bretagne et particulièrement au niveau de cette région ici, la production d'eau potable provient à 80% d'eau de surface, c'est-à-dire de l'eau qui, du principe, qui court, et 20% seulement en apes souterraines. Lorsque vous risquez, à un moment donné, à l'échéance de 2000-2010, peu importe la date exacte, de manquer d'eau dans un secteur donné, quelles sont les solutions pour nous les responsables ? Soit de trouver d'autres ressources en apes souterraines, nous recherchons actuellement, soit effectivement de capter l'eau qui passe et de la capter au passage, donc, alors qu'elle part pour la mer. Alors, au niveau d'ici, qu'est-ce que l'on fait ? On a une station de jaugage qui nous dit que l'AF, à un endroit donné, il y passe 6 millions de mètres cubes par an. Nous, on a besoin d'environ, peut-être en sécurité, on a environ besoin de 3, 3 millions et demi. C'est relativement tentant, malgré tout, de faire en sorte que cette eau qui parte, on puisse en retenir un peu. Alors, il n'est pas question pour moi de vendre ou de ne pas vendre le barrage en tant que tel. Je suis élu responsable d'un syndicat qui doit donner de l'eau aux syndicats primaires et à la population et aux industriels et puis également aux Morbihan, s'ils en ont besoin à un moment donné. J'ai donc la responsabilité de faire en sorte que d'ici 10 ans, il puisse y avoir de l'eau. On fait actuellement des études de faisabilité, on l'a faite sur l'AF, elles sont bonnes. On continue avec une étude d'impact pour dire qu'éventuellement, si on le fait, quelles vont être les conséquences sur la faune, la flore, l'environnement, etc. D'un autre côté, ça ne nous empêche pas de rechercher ailleurs des sources de production complémentaires, soit en recherche souterraine, je l'ai dit tout à l'heure, soit en maillage qui pourrait venir d'un autre secteur sud de la région de Redon, soit nord de la région de Gaël. Et là également, on lance une étude de faisabilité à nouveau sur la région de Gaël pour savoir si, oui ou non, on peut faire une retenue d'eau. Je vous remercie beaucoup de votre avis. Si vous voulez, maintenant, on va entendre ceux qui sont plutôt contre à travers un reportage qui nous explique comment ça va se passer, les réactions multiples. Au cœur de Brocéliande, il est une petite vallée encaissée et paisible et au milieu coule une rivière. Mais en l'an 2000, selon un scénario déjà établi, ces arbres pourraient bien être noyés sous 25 mètres d'eau. Un barrage de 6 millions de mètres cubes est à l'étude pour approvisionner la région en eau potable. Là, je raisonne en politique, politique au sens noble du mot et en sens de gestion de l'avenir. J'aurais mauvaise conscience si effectivement on ne le faisait pas et que dans 5 ou 10 ans, on manque d'eau sur le secteur. Les écologistes dénoncent l'irrationnel de la décision et montrent du doigt les éleveurs de porcs trop gourmands en eau à leurs yeux. Mais c'est une légende qu'ils veulent protéger. La forêt est le domaine des fées et des chevaliers. C'est dans cette vallée, il y a des siècles, que le célèbre Lancelot aurait aimé la reine Guenièvre. Une vallée comme ça, c'est la dernière qu'on a en Bretagne. C'est vraiment une vallée unique. Des kilomètres de sentiers qui longent la rivière en pleine forêt parmi les arbres, les oiseaux. Pour ça, c'est très symbolique. Ils s'attaquent comme ça, vraiment au bastion, à l'âme de la Bretagne. C'est sûr que s'ils passent ici, et après, plus rien ne les retiendra nulle part. C'est vraiment très symbolique. Symbolique, comme les combats de chevaliers dans les romans de Chrétien de Troyes. Mais quel peut bien être le poids de la légende face à une étude d'impact ? Voilà, des questions posées, multiples. Monsieur Letièque, vous êtes président de SOS Brosséliande. Tout naturellement, une association s'est montée en 1993, je crois, l'année dernière, pour défendre ce site prestigieux. Oui. Alors, c'est une association qui s'est créée début juillet, et nous avons atteint, en quelques mois, près de 300 membres. Nous avons environ 7000 sympathisants actuellement. Alors bon, vous, vous êtes de ce pays, vous le connaissez. C'est vrai qu'on va manquer d'eau. Votre réflexion est partout, en somme. D'un autre côté, manquer d'eau, ne serait-ce que pour une ville comme Rennes, à l'horizon 2000, c'est quand même grave. Oui, enfin, notre première réaction, c'était plutôt une réaction de protection d'un site naturel qui, si le barrage se faisait, on aurait une rupture, une saignée à travers la forêt sur 4 km. Oui. Donc, ça a été notre première réaction. Et ensuite, on a été amené à faire une réflexion qui nous a montré que le problème était plus important que ça et qu'il fallait faire une réflexion sur l'utilisation de l'eau en Bretagne. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce que des solutions, il doit y en avoir, quand même, malgré tout. Le problème actuel, c'est qu'on a beaucoup de retenues d'eau sur l'île Villaine, mais que ces retenues sont inutilisables à certaines périodes de l'année parce qu'on a des pointes de pollution beaucoup trop importantes. Alors, on touche aussi au sacré, là. Est-ce que vous me dites qu'il y a 300 membres, je sais qu'il y a aussi 7000 sympathisants, à peu près, qui vous ont envoyé de toutes parts des témoignages. Oui, de la France entière. Ça vient aussi un peu de ce qu'on touche, effectivement, au sacré, je disais. Le sacré, peut-être. Et puis, je pense que la forêt de Brocéliande, c'est aussi une image du cœur de la Bretagne. Oui, c'est ça. Et est-ce que, de l'autre côté, est-ce qu'en face, les partisans du barrage vous ont invités à venir les voir, dialoguer un peu ? Très peu. On a eu l'occasion de participer à quelques réunions, mais souvent, c'était à notre propre initiative. Oui. Alors, vous n'êtes pas des enragés, vous êtes prêts à entamer un dialogue. Ah non, on est tout à fait prêts à entamer un dialogue. Et même, j'ai trouvé que dans notre association, on avait un tel dynamisme que c'est un dynamisme qui devrait être conservé et utilisé pour que, tous ensemble, on trouve des solutions aux problèmes de l'eau en Bretagne. Il faut peut-être tirer un coup de chapeau à la presse, quand même, hein, monsieur Lethièque, parce que... Ah, ça, la presse, ça a beaucoup... Oui, j'ai l'impression que ce soit dans le Figaro, j'ai vu pas mal de journaux, c'était assez bien souligné. Écoutez, je vous dis bon courage, je ne sais pas qui gagnera, j'espère que c'est l'enchanteur, quand même, qui sera arrangé tout ça. Merci. Au revoir, monsieur Lethièque. On va faire un petit tour, maintenant, à Brosséliande, toujours avec Nathalie. Ah, c'est le cas de le dire, puisque le livre dont on va vous parler s'appelle Le Tour de Brosséliande, avec Pierrick Gaveau. Comment a été conçu ce livre ? Qui a participé ? Et surtout, qu'est-ce qu'on a voulu montrer aux touristes, et puis aux autres gens de la région ? Eh bien, ce topo guide du Tour de Brosséliande a été édité par la Fédération Française de Randonnées Pédestres. Il y a énormément de gens qui ont participé à son édition, à tout ce qui est inscrit à l'intérieur, et je crois que c'est sûrement l'un des meilleurs topo guides de Bretagne, environ une trentaine de personnes dans tous les domaines, c'est-à-dire historiques, préhistoriques, bien sûr, culturels, naturels, géologiques. Il faut dire que Brosséliande, c'est particulièrement riche aussi pour faire un topo guide. Bien sûr. Brosséliande, l'autre jour, j'ai entendu dire quelqu'un que le massif de Brosséliande manquait cruellement de sentiers de randonnée. Je ne crois pas que ce soit très exact. D'abord, le topo guide est là pour le montrer. Il y a quand même un tour de Brosséliande qui peut se faire en trois jours, plus de 50 km. Il y a 70 km de sentiers ouvertes par les propriétaires privés de la forêt, gracieusement du 1er avril au 30 septembre. Je pense que la forêt est accessible à tous, que ce soit un parcours de deux heures, que ce soit un parcours de trois jours. On trouvera tous les attraits dont je viens de vous parler sur ces différents circuits. La meilleure façon de découvrir la forêt de Brosséliande, c'est clair, c'est à pied. Bien sûr. Je ne vous dirai pas le contraire. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous voulez venir vous balader à Brosséliande, tiens, Daniel, eh bien, il faut absolument avoir ça avec vous, parce que comme ça, vous ne vous paumerez pas. Vous comprendrez aussi ce qui se passe. Oui, je sais lire aussi. Ah, c'est bien, il sait lire. Elle me fait passer pour un idiot parfois. C'est étonnant. On va se quitter là-dessus, avec ce tour de Brosséliande. J'espère que... Ça s'est bien passé, Daniel, ce midi ? Oui, très bien, très bien. On est bien ici. Ah, moi, je trouve que c'est gentilleux. On revient demain, d'ailleurs. C'est moi, c'est ma terre, c'est ma vie, c'est mon sang. Il n'en peut plus, là. Ça ne peut plus. C'est à chaque fois qu'il quitte la maison de la radio, il est dans ce qu'étalage. On va se retrouver donc demain midi, à midi 5, sur France 3 Ouest, puisqu'on a décidé de passer toute la semaine ici. Donc, je crois qu'on a eu raison. Oui, vous avez vu. C'est formidable. Oui, mais il paraît que c'est Viviane qui nous a recommandé ce temps-là. Je ne sais pas, c'est un secret. Merci, ma petite Viviane. Merci, ma chérie. Bon appétit à tout le monde. À demain, 12h05. Bon après-midi, sur France 3 Ouest. Au revoir. Merci, bisous. Les écologistes manifestant contre un projet de barrage. Reportage de nos correspondants. Jacques Deveau, Bernard Mathieu. Morgane, Merlin, Arthus, Viviane, Perseval, Lancelot. Ils se sont rendus en ville, portés leur message, non à la construction du barrage de Brosséliande. Ils étaient 120 comédiens amateurs, membres de troupes historiques ou passionnés d'histoire médiévale. Tous défendent un lieu qui, à leurs yeux, est bien plus qu'un site naturel. C'est plus que culturel. pour moi, Brosséliande, représente notre héritage et notre patrimoine culturel, mais aussi symbolique et même encore plus. C'est vraiment nos racines. Tout le monde connaît l'histoire d'Arthur et Merlin. C'est le fort et c'est le plus important pour tenir la légende. Le spectacle de rue est l'occasion de faire signer des pétitions. L'association de défense du site de Brosséliande n'avait rien demandé. Ses troupes se sont invitées d'elles-mêmes. Cette association qui a été créée pour défendre uniquement la vallée de l'Aff contre un projet de barrage, finalement, est en train de se transformer en une association de protection de l'ensemble du site de Brosséliande. Vous vous attendiez à ça ? Est-ce que ça tente de retomber ? Au départ, non, mais on est agréablement surpris, évidemment. Tous sont retournés en forêt se ressourcer à Pimpon ou sur la tombe d'Arthur et bien sûr, dans ce fond de vallée que certains voudraient à tout jamais noyer. Voilà, on se quitte un peu plus court ce Scalchicard-Oxygène tous les lundis. On part du côté de la forêt de Brosséliande. On part en Bretagne. Oui, exceptionnellement, Lionel, ce matin, je voudrais lancer un SOS. SOS pour la forêt de Brosséliande. La légendaire et célèbre forêt bretonne, celle de Mère-Alain Chanteur et de la fée Viviane, va-t-elle disparaître noyée sous les flots ? Non, ça n'est pas un canular. L'une de ses plus belles vallées, la vallée de Laff, est aujourd'hui menacée par un projet de barrage fortement contesté, comme nous le verrons tout à l'heure avec mon invité, Philippe Yvelin, secrétaire de l'association SOS Brosséliande. Mais pour comprendre les faits, tout d'abord, avec un reportage de notre confrère de la rédaction de France 2, Antoine Corméry. Forêt de Brosséliande. Au cœur de Brosséliande, il est une petite vallée encaissée et paisible et au milieu coule une rivière. Mais en l'an 2000, selon un scénario déjà établi, ces arbres pourraient bien être noyés sous 25 mètres d'eau. Un barrage de 6 millions de mètres cubes est à l'étude pour approvisionner la région en eau potable. Là, je raisonne en politique, au politique au sens noble du mot et en sens de gestion de l'avenir. J'aurais mauvaise conscience si effectivement, on ne le faisait pas et que dans 5 ou 10 ans, on manque d'eau sur le secteur. Les écologistes dénoncent l'irrationnel de la décision et montrent du doigt les éleveurs de porcs trop gourmands en eau à leurs yeux. Mais c'est aussi la légende qu'ils veulent protéger. La forêt est le domaine des fées et des chevaliers. C'est dans cette vallée, il y a des siècles que le célèbre Lancelot aurait aimé la reine Guenièvre. Une vallée comme ça, c'est la dernière qu'on a en Bretagne. C'est vraiment une vallée unique. Des kilomètres de sentiers qui longent à rivière, en pleine forêt, parmi les arbres, les oiseaux. Pour ça, c'est très symbolique. Ils s'attaquent comme ça, vraiment au bastion, à l'âme de la Bretagne. C'est sûr que s'ils passent ici, après, plus rien ne les retiendra nulle part. C'est vraiment très symbolique. Symbolique, comme les combats de chevaliers dans les romans de Chrétien de Troyes, mais qu'elle peut bien être le poids de la légende face à une étude d'impact. Oui. Alors, Philippe Yvelin, la forêt de Brosséliande, pour ceux qui ne savent pas où c'est, il faut dire que ce n'est pas très loin de Rennes. C'est le poumon de Rennes. C'est le poumon de Rennes. Et c'est un peu magique. C'est à 25 kilomètres de Rennes. C'est le mariage entre deux religions. La religion juridique, qui exprime la sagesse, et la religion christique, qui exprime l'amour. C'est la quête du Graal. Cette incarnation est arrivée par Merlin l'Enchanteur, qui, voulant retrouver le Graal, c'est-à-dire l'amour pur, a décidé de mettre en route la chevalerie de la table ronde. Et dans sa quête, il a rencontré Viviane, reine des fées, en Brosséliande actuelle, et il s'émer dans cette forêt. La vallée de Laf, où ils veulent faire le barrage, est une vallée absolument magnifique, où courent encore des cerfs, par des biches, des sangliers, des chevreuils. On entend des chants d'oiseaux. Elle est parcourue par des milliers de promeneurs tous les étés. C'est véritablement l'âme de la Bretagne. C'est un... Il ne faut pas y toucher. Alors, pourquoi est-ce que vous vous opposez très concrètement à ce projet de barrage ? D'abord, parce que c'est une masse de béton absolument abominable dans de la beauté. Ensuite, que le problème de l'eau n'est pas géré à sa source. C'est-à-dire qu'ils en arrivent maintenant, avec la pollution, à piller les derniers endroits qui sont absolument naturels. Le problème, c'est l'eau polluée. Il faut dépolluer l'eau. Ils ont déjà créé des barrages qui sont des faillites. À 25 km de ce barrage-là, ils ont créé un barrage à Centurial qui est le barrage de la Chaise. Ils perdent 5 millions de mètres cubes d'eau par an, c'est-à-dire à peu près la contenance de celui qu'ils veulent faire, par pollution du canut dû à un remondrement absolument lamentable. On dit que la Bretagne a un déficit d'eau considérable. Effectivement, on parle aussi de 7 millions de mètres cubes à l'horizon 2000. Est-ce qu'on va manquer d'eau en Bretagne ? Jamais personne ne mourra de soif en Bretagne. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire pour qu'on accepte leur politique. C'est aussi simple que ça. Il faut dépolluer l'eau en Bretagne. C'est ce que nous disons. Nous n'arrêtons pas de dire cela. Je veux dire, l'AF est une vallée libre, naturelle. C'est la dernière vallée de Bretagne. Ils en sont à piller les dernières ressources naturelles que nos enfants et nos petits-enfants. Je veux dire, c'est la fin de l'amour, de la beauté. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations soutenues ? Est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer, Philippe ? Tout à fait. Pour être concret. Tout à fait. Déjà, dépolluer le canutte, c'est regagner 5 millions de mètres cubes d'eau. Dépolluer le canutte, c'est totalement faisable. Dépolluer la vilaine, les Anglais ont bien dépollué la tamise. Ici, à Paris, on boit bien l'eau de la Seine. C'est totalement possible. La seule chose, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Alors, quel appel vous souhaitez lancer aux téléspectateurs de Matin Bonheur et comment on peut vous aider ? L'appel, c'est aidez-nous à sauver la dernière belle vallée en Brosséliande. Ils sont là. Aidez-nous. Là. Aidez-nous, d'accord. Aidez-nous à ce que les âmes de Viviane, Merlin, Guenièvre, Lançot, planent encore dans cette forêt de Brosséliande. Aidez-nous parce que ce dont nous souffrons en Bretagne, ce n'est pas d'un manque d'eau potable, mais de trop d'eau polluée. Je veux dire, l'appel que nous lançons, vous pouvez nous écrire en écrivant à l'adresse qui est passée sur l'écran et qu'on retrouvera sur le Mital de France 2 pour ceux qui le souhaitent. En nous écrivant, je demande la sauvegarde de l'AF et je demande le classement de ce site d'une manière définitive. Je crois que vous serez entendus. Voilà, j'adresse. C'est dans le cas typique où effectivement on a des aménagements lourds avec des gens qui pensent que l'aménagement lourd peut tout résoudre. Ce n'est pas impossible. Il y a d'autres solutions qu'il faut explorer. Et en général, ces gens-là font l'économie des autres solutions. C'est la mort de nos petits sur de bocage beaucoup moins pelante voire biologique qui est l'unique solution au problème de l'eau en Bretagne. La qualité de l'eau en Bretagne, c'est l'économie de la Bretagne. On est passionnés. Non, mais c'est bien d'avoir dit tout ça. Est-ce que vous avez quand même bon espoir d'aboutir ? Tout à fait, sinon on ne serait pas là. De toute façon, si ça passe là, ça passera partout ailleurs. Nous avons le côté spirituel, nous avons le côté culturel, nous avons le côté beauté. Je veux dire, sinon ils massacreront tout. Et je veux dire, c'est une question de vie dans les générations futures. Merci à tous. Merci, Pascal Chicard. Bonne chance. On a vu et revu l'adresse, sinon elle est sur le Minitel, 3615, Côte France 2, rubrique matin, bonheur. On salue la Bretagne et le département du Morbihan.